bienvenue dans ces nouveaux tutoriels où je vais vous apprendre aujourd'hui comment créer un brevet de reconnaissance. Pour arriver à créer ce brevet tel que vous l'avez vu au niveau de notre bente d'affichage, il est question tout simplement d'aller d'abord au niveau de mise en page et puis formater notre document tel que cela doit se faire. La première chose, il faut d'abord venir ici au niveau des tailles, vérifier la configuration de notre page de travail et on doit s'assurer que notre page est à la taille A4, il est au format A4 et ses longueurs sont bien favorables, c'est 21 cm x 29,7 cm qui est la disposition normale d'une page d'un papier A4. Lorsque nous sommes rassurés de cela, nous faisons une autre chose, nous venons à côté ici au niveau de l'orientation, cliquer sur paysage. Quand on clique sur paysage, c'est-à-dire que notre papier a la forme horizontale. Nous venons diminuer un peu les zooms pour voir et pour nous rassurer ce que nous avons fait, c'est bien oui ou non. Et que nous sommes déjà assurés que nous sommes dans le bon, l'étape suivante, c'est d'aller prendre notre image qui va être pour nous comme un arrière-plan. OK? Alors qu'est-ce que je vais faire? Je pars dans l'emplacement où j'ai le mis pour le ramener ici. Dès lorsque je clique sur le dossier où je vais récupérer mon arrière-plan, je viens récupérer celui-ci, je le sélectionne, puis je copie l'élément en question et puis je pars coller l'élément en question. Dès lorsque je suis de nouveau sur ma page, je viens cliquer sur le riba accueil et je viens sur coller, je prends l'élément qui me servira de travail. Et voilà, voilà l'élément en question. Alors, dès lorsque cet élément est dans ma page, je dois être vraiment à l'aise lorsque je travaille de tel travail. J'ai cette image ici, notre arrière-plan. Il se fait tout simplement d'enlever toutes les parties noires que vous voyez et par la suite retravailler l'élément de manière professionnelle. Qu'est-ce que je fais? Je double-clic au milieu de l'élément qui m'ouvre directement le riba mis en forme de l'objet sélectionné. Alors, ici, je n'ai pas besoin de toutes les parties noires. Je vais juste venir au niveau des rognées. Je clique sur rognées qui va me donner quelques sélecteurs du rognage. Et par la suite, je peux toutefois monter d'abord notre zoom afin que je puisse me débarrasser de toutes les parties dont je n'ai pas besoin. Donc, je presse ici avec la souris. Je diminue jusqu'à rognées cette portion ici. Et voilà, il est là. Je viens aussi ici. Regarde, il n'est plus au niveau des points. Maintenant, il est ici. Je viens ici au niveau de ce pointillage ici. Je le rogne tout en aménant cela ici. Et je dépose là-bas. Et je viens au niveau de la partie side ici. Je fais la même chose. Je le ramène jusqu'à la proche bordure de la zone du travail. Et je le dépose là-bas. De nouveau, je vais prendre encore cet élément ici. Je le ramène jusqu'ici. Et puis, je le dépose. Voilà. Alors, vous avez constaté que l'élément en question n'est plus au niveau du bordure extérieure. Tous les cadrages. Je me suis dit, retenez-moi tout simplement ce cadre de l'intérieur. Et à la fin, qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer sur le rogne. Et quand je clique une fois, le voilà qui a cédé et qui m'a donné toutes les portions dont j'ai besoin. Alors, à ce moment, cet élément ne peut pas bouger. Il est verrouillé. Qu'est-ce que je fais? Je double-clique sur, à l'intérieur de l'objet ou de l'image, en question qui est mon background, mon arrière-plan. Je viens au niveau d'habillage. Je double-clique ici. Et le rebas mis en forme s'ouvre. Je viens au niveau d'habillage. Et je prends devant le texte. Ça va? Je clique ici devant le texte. Et qui déverroule l'élément. Vous voyez? Je peux toutefois le bouger comme je veux. Alors, je fais quoi? Je le ramène jusqu'à la portion supérieure. Je veux qu'il soit full papier. Et par la suite, je suis venu ici. Je l'agrandis. Ça va? Je l'agrandis. Je l'agrandis. Je l'agrandis. Telle que je vais. Et voilà. Et telle que j'ai menacé cette portion ici. Et je trouve que ça va. Voilà. Voilà notre première étape du travail. Alors, et toutes les parties qui vont rester, c'est très simple. Il suffit tout simplement de prendre le texte et puis poser. Et voilà, notre travail est terminé. N'est-ce pas? Favorable. Alors, je pars expérir mes textes et pour les poser. Dès lorsque je vais poser mon texte, je viens ici à l'intérieur. Qu'est-ce que je fais? Je mets mon image en arrière-plan. Je viens cliquer ici et je pars au niveau d'habillage de nouveau. Je le mets en arrière pour que le texte soit d'ici. Je viens au-dessus ici, au niveau de l'accueil. Et puis, je colle mon texte et le voilà. Voilà. Je prends ici, prévé de reconnaissance. Je reparte de nouveau pour aller récupérer mon texte, pour venir le mettre, afin que mon travail soit bien fait. Et je vais ici coller encore notre deuxième texte. Je l'ai déjà travaillé. En tout cas, rassurez-vous. Je l'ai déjà arrangé. Voilà. Prévé de reconnaissance. Nous sommes fiers de l'attribuie A. Je pars encore prendre mon texte pour l'amener encore de nouveau là où il doit être. Je vais encore cliquer sur coller les noms de la personne à qui nous voulons donner ce travail ici. Et voilà. Et voilà. Et je pars à nouveau récupérer encore mon texte. Donc, vous pouvez toutefois voir, c'est écrit avec la police arrière. La taille, c'est 48. Et tout comme ici, c'est toujours Arial. Ici, c'est taille 20. Et ici, c'est toujours Arial et taille 28. Et voilà. Donc, vous pouvez les reprendre convenablement. Et ici, la couleur, ici, qui se sera de venir ici. Et puis, récupérer ces couleurs-ci. OK? C'est hors accentuation 4, puis sombre 50%. Et tout va bien. Alors, je pars encore récupérer toujours notre texte afin que nous puissions coller les touts dans l'ensemble. Nous venons encore coller notre texte afin de progresser notre travail. Et voilà. Le voilà. Un texte que j'avais déjà arrangé, encadré. Et voilà. Je le pose là-bas. Et voilà. Nous allons encore avec les autres éléments pour donner toujours l'emphase de notre travail afin que tout soit bien fait. Alors, ne vous étonnez pas ou sinon, n'ayez pas de souci. Dans le sens que c'est tellement ici que je vais vous donner ça dans la description. Vous pouvez toutefois les télécharger afin de faire ces preuves et des reconnaissances. Ou sinon, en faire un diplôme. Ou sinon, en faire d'autres éléments plus importants que vous voulez. Vous vous jugeerez bon. Pour que votre travail soit aussi propre et de manière bien designée. Voilà. Donc, vous pouvez toutefois monter et voir un peu. Accomber, c'est beau. C'est très bien. C'est bien fait. Et voilà. A tel à celle que quand vous allez imprimer, tout le monde sera étonné de votre travail. Et voilà. Ça va être une très, très, très bonne chose. Voilà. Nous continuons. Je vais au niveau de l'insertion. Je vais au niveau des formes. Je vais au niveau des traits. Je vais prendre ces traits ici. Puis, je vais mettre ici. Je prends Shift. Touche souris. Puis, j'y trace. En fait, je vais créer juste un petit séparateur. Mais il va être une très, très bonne chose. Je vais prendre la couleur ici. Et voilà. Voilà. C'est propre. Puis, c'est bien designé. Nous continuons toujours à poser nos éléments afin d'avoir un brevet très, très, très professionnel. Nous venons encore poser d'autres éléments. Et le voilà. Ok. Donc, nous les positionnons ici. Alors, vous voyez, il y a une ligne qui s'affiche là, un peu bleu ou vert. Et c'est juste pour nous montrer que c'est le millier. Voilà. Je pose sur là-bas. Je vais toutefois le faire monter tout petit peu. Voilà. Vous pouvez toutefois aussi saisir ça. C'est Arial. La taille 18. Et voilà. C'est très simple. Voilà. Au prévu des reconnaissances, nous sommes fiers de l'attribuer à Sarah Mavouzi pour sa participation à la formation au logiciel informatique sur la suite Office de Microsoft. Cette formation est libellée comme suit Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint et MS Access. Voilà. Nous continuons juste pour récupérer les éléments pour venir les poser dans notre travail. Et par la suite, nous allons terminer ce travail. Nous venons coller encore notre élément. Là, c'est la date. Je le mets ici. Et voilà. Je pars encore de nouveau récupérer un dernier élément. Et nous venons les coller. Vous pouvez toutefois écrire ça rapidement. C'est toujours facile de le faire. Et vous allez ne pas manquer la motivation. Parce que c'est très, très important surtout de le faire par soi-même et quand on veut s'y exercer. Et voilà. Donc, notre travail est là. Et comment vous le voyez? N'est-ce pas que c'est chouette? N'est-ce pas que c'est beau? N'est-ce pas que c'est propre? Et voilà. Donc, partant de cette élément ici, vous pouvez créer ces jolis brevets de reconnaissance. Par vous-même. Et par la suite, commencez à les publier. Et même les donner aux autres. Ou sinon même, aider des organisations qui ont des manifestations. Ils doivent donner quelques brevets de reconnaissance, diplômes. Et voilà. Certificat. Et tout ça. Alors, merci de nous avoir suivis dans cette vidéo de formation. N'ayez pas les soucis. Je vais mettre tout ça et ces fichiers que je vais écrire dans la description. Et même cet élément de manière générale. Afin que vous-même, vous pouvez toutefois récupérer tous les éléments. Et travailler là d'ici. Et changer, modifier vos textes. Afin que vous puissiez aussi participer à cette bonne aventure des dizaines à Microsoft Word. Souvenez-vous. Rappelez-vous. Qu'il y a tellement de tutoriels dans notre site internet. Vous pouvez toutefois visiter notre site. www.dinilopro.com Donc, nous sommes en train de former des gens. Partant du néant. Jusqu'à leur donner toutes les formations. Si vous avez quelques commentaires, quelques suggestions, quelques éléments dont vous avez besoin. Que nous puissions travailler afin de vous aider à progresser. N'hésitez pas à nous les mentionner dans les commentaires. Et nous serons contents de vous répondre. Et de garder contact avec vous. Merci. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Et surtout, de vous abonner dans cette chaîne. Vous serez au parfum de tous les tutoriels de formation sur Photoshop, Microsoft Word, PowerPoint, Excel, Access et tant d'autres formations. Nous sommes là pour vous. Et nous allons nous revoir à la prochaine. Merci.